Juste que cette peur vous paralyse. Et ce que je veux vous demander aujourd'hui, pensez-vous avoir de l'espoir ? Parce que je vous le dis, je suis à terre. Visage au sol. Et je n'ai pas de bras, pas de jambes. Cela devrait être impossible pour moi de me relever. Cela devrait être impossible pour moi de me relever. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, j'essaierai cent fois de me relever. Et si j'échoue cent fois, si j'échoue et que j'abandonne, est-ce que vous pensez que je me releverai un jour ? Non. Vous cherchez des conseils pour réussir ? Ou vous voulez tout simplement de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Ces objectifs qui vous tiennent tant à cœur et croire en vous. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Ces objectifs qui vous tiennent tant à cœur et croire en vous. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous demander de vous mettre dans une situation. Imaginez votre vie sans bras ni jambes. Imaginez votre vie sans la capacité, en tout cas, de marcher. Sans la capacité de prendre en charge vos besoins primaires. Sans la capacité d'embrasser vos proches. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours inspirant de Nick Vigussic. Alors, Nick Vigussic, c'est un speaker, un prêcheur, un businessman de génie, un homme inspirant. Alors, Nick Vigussic est né avec une maladie très rare qu'il a privée de ses bras et de ses jambes dès le plus jeune âge. Et c'est une situation qui l'a fait énormément souffrir parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que du coup, en fait, il était né sans bras ni jambes. Il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait à lui. Et parce qu'il avait du mal à vivre cette situation, il est tombé en dépression très très jeune et a même fait une tentative de suicide. Jusqu'au jour où sa mère va tomber sur un article qui va complètement changer sa vie. Un homme qui avait la même maladie que lui et qui avait réussi à faire et accomplir des choses extraordinaires. À partir de là, Nick Vigussic va refuser que sa condition physique limite son mode de vie. Alors, je vous laisse découvrir le discours inspirant de Nick Vigussic. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Remplissez le petit sondage qui est en début de description si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier. Je vous laisse découvrir le discours inspirant de Nick Vigussic et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Quand vous grandissez dans la vie, ce à quoi vous ressemblez compte pour les gens. Ça devient important pour vous parce que c'est important pour les autres. Pourquoi ? Pourquoi votre apparence a de l'importance ? Parce que s'il ne vous aime pas, alors qui le fera ? S'il ne vous accepte pas, alors qui le fera ? Et la peur que nous avons, c'est la peur de finir seul. Que nous ne soyons pas assez et nous commençons à nous changer nous-mêmes. Tant de personnes m'ont rabaissé en me disant « Nick, tu as l'air trop bizarre, personne ne veut être ton ami, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. » Et je ne pouvais rien changer de ma situation ou juste me coiffer un jour et tout irait bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne pouvais pas changer ma situation. Je ne pouvais pas me réveiller un jour et dire « Eh, donnez-moi des bras et des jambes, j'ai besoin de bras et de jambes. » C'était si dur parce que les jambes me rabaissaient. Et j'ai commencé à croire que je n'étais pas assez. J'ai commencé à croire que j'étais un raté et que je ne serais jamais quelqu'un que les gens aimeraient ou que les gens accepteraient. Et c'était tellement dur. Je ressassais en boucle que je ne pouvais pas faire de foot comme les autres, que je ne pouvais pas faire de vélo et de skate et toutes ces choses. J'ai commencé à déprimer. Je me suis demandé quel type de chemin de vie je devais vivre. Est-ce que j'étais juste là pour vivre puis mourir ? N'y avait-il pas un but pour moi ? N'y avait-il pas un but dans ma vie ? J'avais des questions et aucune réponse. Et j'ai demandé à ma mère et mon père, pourquoi est-ce que ça m'arrivait ? J'ai demandé au médecin, pourquoi est-ce que ça m'arrivait ? Ils ne savaient pas. Il y a des choses dans la vie qui sont hors de votre contrôle, que vous ne pouvez pas changer et avec lesquelles vous devez vivre. Le choix qui s'offre à nous est soit d'abandonner, soit de continuer à avancer. J'aimerais que vous vous demandiez ce en quoi vous allez croire. Allez-vous croire en vous ? Allez-vous croire au jugement des autres sur vous ? Allez-vous croire les gens quand ils disent que vous êtes un athée ? Des gens qui ne vous aiment pas, qui ne se soucient pas de vous. Je vais vous dire, la vie est intéressante, la vie est un voyage. Vous voyez ça, ce téléphone ici ? Disons que je veux arriver au téléphone, ok ? Et je commence à partir d'ici. Maintenant, pour arriver au téléphone, ce n'est pas comme si j'allais commencer à méditer en fredonnant pour flotter dans les airs, n'est-ce pas ? Ça ne marche pas comme ça. Je dois donc faire un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois. Vous ne pouvez faire qu'un pas à la fois. Je m'offiche de la taille de votre pas, c'est seulement un pas à la fois. Vous ne pouvez pas faire deux pas en un, vous comprenez ? Ça marche de cette manière, un pas à la fois. Et vous traversez des étapes dans cette direction, puis traversez des étapes dans l'autre direction. Donc, vous vous perdez en chemin et parfois vous tombez. Mais honnêtement, en cours de route, vous pourriez tomber de cette manière. Vous voyez ? Mais je vous le dis, il y a des moments dans la vie où vous tombez et vous avez l'impression de ne pas avoir la force de vous relever. Donc, vous mettez une sorte de masque sur votre visage quand vous arrivez à l'école, prétendant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Et vous rentrez chez vous et vous vous allongez dans votre lit où personne ne vous regarde, où vous n'avez personne à impressionner, où vous êtes vous. Et la peur arrive. Vous savez la peur que vous avez dès que vous franchissez les portes de votre maison. Il y a peut-être un foyer qui se déchire, peut-être que vous avez des doutes dans vos vies. Peut-être que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve et que ça vous terrifie. Peut-être que vous vous inquiétez de ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens disent de vous. Juste que cette peur vous paralyse. Et ce que je veux vous demander aujourd'hui, pensez-vous avoir de l'espoir ? Parce que je vous le dis, je suis à terre. Visage au sol. Et je n'ai pas de bras, pas de jambes. Cela devrait être impossible pour moi de me relever. Cela devrait être impossible pour moi de me relever. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, j'essaierai cent fois de me relever. Et si j'échoue cent fois, si j'échoue et que j'abandonne, est-ce que vous pensez que je me releverai un jour ? Non. Mais si j'échoue et que j'essaye encore, et encore, et encore, tant que j'essaie, j'aurai toujours une chance de me relever. Cela fait sens pour vous. Et ce n'est jamais la fin, tant que vous n'avez pas abandonné. Et juste le fait que vous soyez ici devrait vous convaincre que vous avez une nouvelle chance de vous relever. Il y a toujours de l'espoir. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire que je comprends votre douleur. Je ne suis pas ici pour vous dire que je sais ce que c'est d'être maltraité. Je ne sais pas ce que ça fait d'être traité de gros et d'avoir un trouble alimentaire. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un foyer brisé. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais je sais ce que ça fait d'avoir le cœur brisé. Et je sais ce que ça fait d'être seul. Et je veux que vous sachiez que j'ai trouvé ma force en Jésus-Christ et que vous allez trouver votre force dans ce que vous trouverez qui vous anime. Mais je veux seulement que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Ce que vous allez devenir a de l'importance. Alors allez-vous sortir de la plus forte et vous trouverez cette force pour vous relever comme ceci. Vous avez le choix d'abandonner ou de continuer à avancer. Abandonnez ou vous relevez. Quand vous échouez, essayez encore et encore et encore. Que choisirez-vous à partir d'aujourd'hui ? Abandonnez ou vous relevez ? Peu importe ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive, ce qui vous arrivera. Peu importe que les gens essaient de vous décourager. Peu importe ce à quoi vous ressemblez. Rappelez-vous tous les jours que vous avez le droit de vivre la vie de vos rêves. Alors répétez-vous tous les jours. Peu importe ce qui m'arrivera, je continuerai à avancer quoi qu'il arrive. Je veux que vous vous rendiez compte que cette phrase est un engagement, un engagement à l'action. Parce qu'en fait, quand vous dites peu importe ce qui m'arrivera, je continuerai à avancer quoi qu'il arrive, vous forgez votre volonté. Vous accélérez l'atteinte de vos objectifs de vie avec une volonté qui deviendra inébranlable. Si vous ne prenez pas cet engagement à l'action, vous risquez de rester bloqué dans j'espère, je souhaite, peut-être qu'un jour. Et moi, ce que j'attends de vous, c'est un engagement à l'action. Parce que souvent, nous nous demandons en fait ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi ? Comment est-ce que nous sommes devenus si malheureux du jour au lendemain ? Comment à un certain moment, nous en sommes arrivés au point à avoir une si petite opinion de nous-mêmes, une si petite estime de nous-mêmes ? Et je pense que si nous en sommes arrivés là, en tout cas à un moment dans nos vies, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas développé notre capacité de résilience. Nous n'étions pas préparés à rencontrer des événements qui nous challengeraient dans nos vies. Et c'est normal parce que souvent, et dès le plus jeune âge, on nous prépare à la réussite, mais très peu en fait à affronter les difficultés de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que vous preniez cet engagement. Et je vais vous demander de répéter après moi. À partir d'aujourd'hui, je ferai ce que j'ai à faire. J'irai où je devrais aller. Je développerai les parties de mon état d'esprit que je dois renforcer afin que je rende mes rêves réels. Alors s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, je compte sur vous pour que vous preniez cet engagement envers vous-même. Rendez-vous compte que si vous abandonnez, cela signifie que vous vous abandonnez vous-même. Et rappelez-vous une chose, les résultats et la réussite suivent l'engagement et la décision. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ce discours inspirant de Nick VizuCic vous a inspiré, challengé et donné justement envie de continuer à avancer, à vous battre vers vos objectifs de vie. Je suis vraiment fière de vous parce que je vois en fait que vous avancez, que vous avez fait énormément de travail sur vous, que vous commencez à croire en vous et c'est juste génial. Alors continuez comme ça, ce sera justement le combat de toute votre vie. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Remplissez le petit sondage qui est en début de description si vous voulez me proposer un mentor ou un discours en particulier. Vous pouvez me rejoindre donc sur mes réseaux sociaux, sur mon Insta et sur mon Facebook. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. à très vite ! A très vite ! Un visage inconnu, ce qui n'est pas un saucer. Je veux garnir comme forêt d'Amazonie. Je campes les pertes dans ces buissons et elles dans mes vannées. Tous en même motoriste sans la nuit.